... Il ne faut plus revenir ici. Il faut plus qu'on met, donc, ce fait est répréhensible. Il faudra en sorte que vous l'avez ici en prison. D'accord ? Ils sont 153 détenus de la prison centrale de Libreville à recouvrer la liberté. La raison, les durées de détention préventive et de condamnation de ces derniers étaient arrivées à expiration, décélées par une commission spéciale mise en place par le gouvernement en vue d'examiner les causes de ce phénomène. Ce que nous attendons de vous, c'est que vous puissiez tirer tous les enseignements de votre séjour en milieu carcéral. Vous puissiez être des exemples pour ceux qui seraient tentés de se comporter de la même manière, qu'ils comprennent que la prison n'est pas un endroit où il faut séjourner. La décision de libération de ces derniers fait surtout suite à un constat de surpopulation dans la quasi-totalité des prisons du pays. La vague des prisonniers libérés concerne les détenus préventifs et les condamnés ayant purgé leur peine. Ce n'est pas la joie, mais essayons de recourir à la volonté divine, celle qui est au travail. Parce que c'est en travaillant que nous pourrons aider notre nation à aller de l'avant. Nous pensons à rectifier toutes les erreurs qui ont été commises et reprendre une nouvelle vie avec beaucoup de prières pour que Dieu puisse nous offrir des travaux qui peuvent faire en sorte qu'on ne retombe plus dans les mêmes bêtises. Construite dans les années 50, la prison centrale de Libreville était prévue à accueillir 300 prisonniers au maximum. Aujourd'hui, ce sont des milliers qui y séjournent selon ce membre de la société civile. Nous réclamons, n'est-ce pas, la construction de nouvelles prisons. Parce que cette prison de Libreville et l'ensemble du système carcéral gabonais ne répond pas aux normes et standards internationaux. Donc il faut construire une nouvelle prison parce que la prison de Libreville contient plus de 4 000 prisonniers pour une capacité réelle de 250 détenus. Donc c'est une prison mortifère, c'est un camp de concentration qu'il faut fermer tout de suite. Aucune femme ne figure parmi les 153 détenus de la prison centrale de Libreville ayant recouvré la liberté. Le gouvernement indique que cette opération va se poursuivre à l'intérieur du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada